quelques minutes après la course nous des tribunes c'était impressionnant on imagine que pour vous aussi ah oui oui c'était impressionnant elle a gagné elle a gagné aujourd'hui comme elle avait gagné l'arc en 2013 de la même façon en venant à l'extérieur avec une décontraction une désavolture qui est extraordinaire alors maintenant on est en route pour l'arc 2015 et puis on verra elle semble encore plus forte à cinq ans ça paraît incroyable oui mais ça ça moi je pensais que ça serait le cas parce que la jumeau elle a fait que faire elle a grandi elle a pris beaucoup de force et sa qualité c'est la même donc si le châssis peut emmener le moteur il n'y a pas de problème et le moteur emmène le châssis le moteur le châssis au départ du grand prix de l'année pour un troisième cercle incroyable qu'est ce qui peut vous arriver on va enlever le parcours qu'est ce qui peut arriver à très bien il peut arriver qu'elle tombe sur un mâle de trois ans qui soit meilleur qu'elle il peut arriver un tas de choses pas arriver beaucoup de choses vous savez puis d'ici là la préparation je sais pas moi il ya malheureusement elle peut avoir un pépin d'ici là qui peut arriver un tas de trucs qui fait qu'elle soit pas là au départ ou qu'elle soit moins bien jour là mais je pense que la course va l'amener terriblement il reste trois semaines qu'est ce qui va se passer au niveau de la préparation tranquille ben là oui à la course d'aujourd'hui on va faire qu'elle aille tranquille jusqu'à l'arc c'était son dernier travail important aujourd'hui